Bonjour à tous. Avez-vous vu le printemps ? J'espère que dans votre confinement, vous avez pu contempler les arbres bourgeonner, les pâquerettes sortir de terre, les arbres de Judée en fleurs. Si vous avez le bonheur d'avoir un jardin, bénissez le Seigneur. Si vous êtes confiné en appartement, j'espère qu'au moins par la fenêtre, vous pouvez voir quelques arbres ou peut-être vous pouvez cultiver un petit jardinet sur votre balcon. Quel bonheur de voir que la vie reprend après l'hiver, la vie plus forte que la mort. Notre confinement aura une fin, nous revivrons. Demain, nous fêterons la résurrection du Christ Jésus. Mort le vendredi à 15h, il est ressuscité le troisième jour, le matin de Pâques. Nous fêterons la puissance de l'amour plus forte que la mort. En ce printemps, nous sommes déjà les témoins de cette puissance de vie que le Créateur a mise dans la création. Mais pouvons-nous véritablement dire que l'amour est plus fort que la mort ? À vue humaine, rien ne le prouve. La vie bute toujours sur la mort. Eh bien, chrétiens, nous croyons que Dieu nous a donné un signe dans l'histoire, comme s'il avait mis sa signature en bas de l'histoire humaine. Il nous a donné ce signe que l'amour est plus puissant que la mort en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Jésus, dans son humanité, Jésus le Fils de Dieu, a été rempli de l'amour infini de Dieu. Il l'a aimé pleinement. Il a vécu la perfection de l'amour jusqu'au don total de sa vie. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Mais que s'est-il passé entre le vendredi soir où il a été mis au tombeau, enseveli, et le dimanche matin, ou matin de Pâques, où Marie-Madeleine et les Saintes-Maries ont découvert le tombeau vide ? Que dit notre foi à ce sujet ? Eh bien, notre foi, nous le disons dans le Credo, Jésus est descendu aux enfers. Que signifie cette descente aux enfers ? Peut-être qu'il est bon d'y réfléchir en ce temps d'épreuve, en ce temps où nous vivons une sorte d'enfer. En descendant aux enfers, Jésus est descendu au plus bas. Il est descendu dans nos enfers. Cet enfer de la pandémie que nous vivons et que nous subissons aujourd'hui, mais aussi cet enfer de nos angoisses, cet enfer de nos souffrances, cet enfer de nos malheurs, cet enfer de nos désespérances, cet enfer de nos maladies. Jésus remplit tout lieu de notre vie et de notre histoire humaine. C'est sa puissance d'amour qui remplit tout. C'est notre foi de chrétien. En descendant dans les enfers, nous savons aussi que Jésus est venu se faire proche de tous ceux qui se sont endormis dans la mort. Et il leur annonce la résurrection. Alors, cette fête de Pâques qui arrive, eh bien, est comme un parfum d'espérance dans cette épreuve que nous vivons aujourd'hui. Osons nous approcher de Jésus ressuscité. Osons lui redire notre acte de foi. Oui, nous croyons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est vraiment ressuscité. Je vous souhaite une belle et sainte fête de Pâques. Merci. 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 Merci.